Allez c'est parti pour Longin Race, la manche 1 avec les cavaliers de CSO qui sont en selle, 1300 mètres à parcourir avec le leader qui est associé à Stéphane Pasquet et vient très rapidement à son extérieur Raven Ridge et Clara Darty qui sont tout prêts. On retrouve également bien placé Minette à la corde avec Adeline Eckart alors qu'en 4ème position patiente le numéro 4 Krimka avec Patrice Delaveau qui est en selle, suivi notamment par le numéro 5 Kataf qui est monté par Edouard Lévy alors que le 3 Golden Drop est pour l'instant en léger retrait. C'est le numéro 2 Vellani avec Tony Anquincan qui est en dernière position. Toujours Clara Darty qui vient à l'extérieur du leader Stéphane Pasquet. En revanche on vient à la corde maintenant avec Minette et Adeline Eckart qui coupent au plus court accompagnés en 4ème position par le numéro 4 Krimka qui est associé à Patrice Delaveau alors que Thierry Rosier et ses clés essaient maintenant de se rapprocher à l'extérieur. C'est la casa Gros Bleu, Toc Gros Bleu, le sprint qui maintenant est lancé à la corde notamment par Vellani qui vient de plus en plus fort ainsi qu'Adeline Eckart qui lance maintenant Minette. Minette qui vient très fort à la corde à l'extérieur également le numéro 7 Sécli avec Thierry Rosier qui est lancé. Clara Darty se défend bien avec Raven Ridge qui est maintenant placé en 2ème position. Toujours Thierry Rosier de plus en plus fort à l'extérieur qui a pris l'avantage sur Clara Darty qui est en 2ème place. Thierry Rosier maintenant qui va triompher en selle sur Sécli. Clara Darty est 2ème. La 3ème place reviendra à Minette qui était associée à Adeline. C'est écœur.